C'est l'histoire d'une jeune fille, cette fois, qui va rencontrer l'amour, mais dans la personne d'un étranger, quelqu'un qu'elle n'a jamais rencontré, et qui va subitement la fasciner, attirer, attiser son désir, sans qu'elle ne s'explique pourquoi, finalement. Et elle va décider de le rencontrer, de lui écrire, et de le séduire, en fait. Et lui, au début, il lui manifeste des signes d'intérêt, mais il est fuyant. Après, il a un comportement très énigmatique, qui va d'autant plus la fasciner. Et elle sent bien que cet homme cache un secret dans son passé, et qu'il est tourmenté. Et plus il va lui donner à voir ce côté sombre, et plus elle va essayer de perter son mystère, et donc on la suit à travers cette quête, on la suit à travers cette attente, et face au silence de cet homme. Parce qu'au début, il garde beaucoup le silence, ou alors il s'exprime de façon cryptique. Et c'est un peu ce qui, en fait, nous arrive tous, un jour ou l'autre dans notre vie, on est confronté au silence d'une personne, ou alors à sa volonté de ne pas communiquer. Et ça peut être très frustrant, et elle va le pousser à se révéler, et à parler de lui. Et c'est toute cette bataille, en fait, qui est l'enjeu de ce livre, et qui va la pousser vers une situation de confrontation avec cet homme. Et c'est un peu un duel qui va se mettre en place entre les deux personnages. Si bien qu'à la fin, on va plus savoir qui est vraiment la victime, et qui est le bon dans l'histoire. Moi, donc, j'écris des romans qui sont plutôt introspectifs, qui suivent l'intériorité du personnage. Je vais en profondeur dans les pensées et le cheminement, et tout ce qui peut se passer, en fait, dans l'esprit d'une jeune personne, à un moment clé de sa vie. Et tout ce qui est de la part du rêve, de l'attente, du désir, et comment ça va être mis en opposition avec la réalité. Et comment les rêves vont finalement avoir une conséquence sur la réalité. Parce qu'à l'origine de toute réalité, je pense qu'il y a un désir, il y a une idée. Et on a tort parfois de mettre en opposition les deux, parce que finalement, parfois, on est maître, on est créateur de sa réalité. Donc c'est un peu le cas de cette jeune fille qui va faire de ce personnage le héros de sa jeune existence à un moment clé de sa vie. Elle va décider que ce sera lui, en fait, le héros de son premier chapitre de vie. Mais, merci Alessandra.